Dans cette vidéo, on nous demande de reconnaître parmi ces nombres, lesquels sont des irrationnels. Alors on a une autre vidéo où on explique la définition du rationnel et de l'irrationnel. Et toutes les règles qu'on va utiliser pour distinguer les rationnels et les irrationnels dans cette vidéo seront démontrées dans d'autres vidéos. Donc ne t'inquiète pas, ici c'est juste un petit peu de l'exploration. Donc on commence par racine de 8 sur 2. Donc là on commence par s'intéresser à cette racine là. Donc il y a une règle qui dit que tant que ce qu'il y a en dessous de la racine, c'est-à-dire le 8, n'est pas un carré parfait, donc n'est pas le carré d'un nombre entier, donc 2² ça fait 4, 3² ça fait 9, 4² ça fait 16, donc 3, 9, 16, 25, etc. Donc tant qu'on n'est pas dans le cas d'un carré parfait, la racine de ce nombre là va forcément être un irrationnel. Donc ça c'est la première info. La racine sera un nombre irrationnel. Ensuite ce nombre là, racine de 8 sur 2, c'est le produit entre la racine et le nombre 1,5 qui lui est rationnel. Et il y a une autre règle qu'on démontrera dans une autre vidéo, qui est que le produit entre un rationnel et un irrationnel, ça sera un irrationnel. Donc voilà, le racine de 8 sur 2 est un irrationnel. Ensuite on a le nombre pi, alors là pi c'est un des nombres les plus célèbres et c'est un des irrationnels les plus célèbres. Alors pourquoi pi est un irrationnel ? On le reconnaît à son nombre de décimales qui est illimité, donc un nombre de chiffres après la virgule qui est illimité. Mais aussi loin qu'on aille, on ne trouve pas de motifs qui se répètent dans ces nombres décimaux. Donc si on en trouvait, ça serait un nombre rationnel. Mais là qu'on n'en trouve pas, dans le cadre de pi, ça sera un nombre irrationnel. 5,0, c'est très simple, 5,0 c'est la même chose que 5, c'est-à-dire que c'est un nombre entier. Et les nombres entiers sont rationnels, et ça on peut le démontrer facilement en disant que c'est 50 divisé par 10. Donc c'est bien le rapport de deux nombres entiers, ce qui est la définition d'un nombre rationnel. La même chose pour 0,325, on peut dire que c'est 325 divisé par 1000. Donc là encore une fois, on a un rapport entre deux nombres entiers, donc c'est irrationnel. Alors là, on a un de ces nombres où il y a des motifs qui se répètent après la virgule. Donc là c'est 7,77777 à l'infini, qu'on note aussi 7,7 avec une petite barre, là sur le deuxième 7, pour dire que ça se répète à l'infini. Et bien ce type de nombre là, avec des motifs périodiques qui se répètent, on va pouvoir démontrer dans une autre vidéo encore une fois, qu'il s'agit de nombres rationnels. Donc là, ça ne sera pas un irrationnel. Et pour finir, 8,5, c'est la même chose que 17,5 ou 85 sur 10, donc on se retrouve encore une fois avec un rapport de deux nombres entiers, donc c'est un nombre rationnel. Donc pour répondre un petit peu à la question initiale, il n'y a que les deux premiers nombres là, qui sont des irrationnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !